C'est les recherches que je poursuis dans le cadre d'un doctorat d'histoire de l'art à l'EPHE. Les présentations que je fais d'ordinaire sont davantage tournées vers l'analyse artistique ou anthropologique des traditions des élèves des Beaux-Arts. C'est donc une chance de pouvoir aujourd'hui présenter ce travail devant un auditoire spécialisé dans l'étude des engagements et des mouvements étudiants. Il s'agit bien aujourd'hui de vous présenter les engagements étudiants des élèves de l'école des Beaux-Arts, mais j'attire votre attention sur le fait que l'étude de l'engagement politique n'a pas été un angle par lequel j'ai approché ces sujets. Donc on les frôlera sans que ce soit l'élément central. Il s'agit plutôt d'engagement dans la vie sociale, notamment avec la création d'associations et d'événements qui régissaient la vie de cette école. Mais donc pour cette présentation, j'ai quand même voulu rassembler des éléments dont je dispose pour que l'on puisse alimenter des échanges que j'espère fructueux aussi sur ces éléments-là. Alors j'ai pensé cette intervention en deux temps. Tout d'abord une présentation générale sur la Grande Masse des Beaux-Arts, qui est l'association historique des élèves et anciens élèves de l'école des Beaux-Arts, et qui régissait toute la vie de cette école, qui a été créée officiellement en 1926, mais qui a des racines plus profondes. Et on verra que ce sera quelque chose d'important, parce que ces racines permettent de mettre en lumière quelques spécificités de cette école et de l'esprit qui l'animait. Et bien sûr, j'aborderai aussi un petit peu la question des sources pour cette histoire qui reste à écrire. Voilà, et pour que cette présentation de l'association ne soit pas trop à rite, j'ai choisi de vous présenter trois projets phares de l'association à ses débuts. Et dans un second temps, j'ai imaginé vous présenter plus en avant un des phares de cette vie étudiante aux Beaux-Arts, à travers le bal des Katzars, et plus particulièrement quelque chose que j'ai remarqué et qui me semblait intéressant, les dates de vie et de mort de cet événement coïncident avec deux révoltes étudiantes importantes dans le quartier latin, comme si l'événement était en quelque sorte pris en tenaille entre ces deux dates, à savoir les émeutes de 1893 et les événements de mai 68. Pour être plus exact, le bal commence l'année avant et il s'arrête deux ans avant 68. Mais nous verrons que ces bornes chronologiques de 93 et 68 restent pertinentes pour marquer la vie et la mort de cette fête. Et tout cela me permettra d'avancer avec quelques exemples l'hypothèse d'une incompatibilité École des Beaux-Arts, en l'illustrant par quelques exemples choisis que j'ai pu croiser au cours de mes recherches. Cela nous permettra de nourrir quelques échanges. Voilà un petit peu ce que je vous propose aujourd'hui. Quelques éléments préliminaires pour présenter un tout petit peu l'École des Beaux-Arts en quelques mots. Il faut savoir que l'École des Beaux-Arts est une école héritière des Académies Royales et qu'elle a été formée pour compenser l'interdiction des corporations. On a décidé de former les élèves dans des écoles, dans des Académies Royales et c'est de là qu'est née l'École des Beaux-Arts. C'est une école supérieure qui est centralisée à Paris depuis toujours et qui forme les élèves de quatre sections, des peintres, des sculpteurs, des architectes et des graveurs. C'est centralisé à Paris mais on verra qu'il y a aussi toute une problématique de réseaux d'échange avec la province et des statuts un peu différents de ces satellites qui peuvent être dans plusieurs écoles en dehors de Paris. C'est aussi un musée-école, ça c'est une des grandes spécificités, avec des enseignements généraux et pratiques. Un principe qui régit toute la vie scolaire précise de l'émulation avec un système de concours régi par l'Académie des Beaux-Arts. On a vraiment l'idée de donner le meilleur de soi-même en se mettant en saine concurrence les uns avec les autres. On a aussi un aspect à pointer. Quand il s'agit d'enseigner la création artistique, il s'agit non seulement d'acquérir des savoirs, de s'approprier des savoir-faire, mais aussi, et c'est un petit peu la spécificité de la création artistique, d'arriver à leur dépassement pour pouvoir atteindre le niveau de la création. Donc, c'est au-delà du savoir et du savoir-faire qui fait qu'on devient un créateur original, en quelque sorte. Et là, ça rejoint beaucoup plus les spécificités de la haute recherche, mais il faut l'avoir aussi en tête pour comprendre les spécificités de celle d'école. Autre spécificité de cet enseignement, l'atelier, qui est un système d'enseignement vertical, à savoir, contrairement à une classe qui rassemble des élèves d'un même âge, on va avoir des élèves qui viennent d'arriver et d'autres qui sont là depuis 10 ans. Donc, des niveaux d'études très différents, un système qui se base sur une hiérarchie dans l'atelier, faite par les élèves eux-mêmes, avec à leur tête un massier, qui est le responsable de la formation, on va dire, de cette petite cellule de formation, et la figure du patron d'atelier, qui est vraiment le grand chef, qui vient opérer des corrections de travaux, etc. Mais ce n'est pas lui, véritablement, qui tient les rênes, tous les jours et à chaque heure, de ce qui se passe au sein d'un atelier, atelier à la fois lieu physique et donc groupe d'élèves, qui pratiquent l'enseignement mutuel. Donc, les plus avancés dans leur cursus vont apporter des éléments au suivant. Là où les choses se compliquent, en fait, c'est parce qu'à partir de 1883, il va y avoir deux systèmes qui vont exister au sein de la section architecture, à savoir des ateliers intérieurs dits officiels et des ateliers extérieurs dits libres. Avant cette date, tous les ateliers étaient libres. Mais en 1883, une réforme conduit à la création d'ateliers qui sont véritablement gérés par l'école. Les patrons d'ateliers sont nommés par l'école, payés par l'école, les lieux sont prêtés par l'école. On a véritablement un organe lié à l'école, alors qu'auparavant, l'école était principalement un réceptacle pour les concours. Et donc, ça, ça va créer un double système qui va poser un certain nombre de problèmes. On le verra rapidement. Je vois que j'ai des points d'interrogation. Il y a une irrégularité de mon pouvoir. Il ne faut pas que je vous prie de m'en excuser. Et au fur et à mesure du temps, il va y avoir des réformes successives de l'enseignement. et, en tout cas, pour l'architecture, de plus en plus de problèmes qui vont se poser, auxquels on va essayer de répondre à coups de réformes, mais qui vont aboutir, finalement, à l'éclatement de l'école et la prise d'autonomie de toute la filière architecture en 68 avec la création d'unités pédagogiques d'architecture. Voilà. Donc, j'avance un peu plus vite. Alors, la Grande Masse des Beaux-Arts, qui est, donc, actuellement le seul vestige de cette école d'avant 68, parce que c'est une association qui existe toujours, même si elle a un petit peu changé son fusil d'épaule. Et ce que j'ai envie de vous présenter, en fait, c'est le fait que ce soit une association qui date de 1926, mais, en fait, qu'elle ait des racines plus anciennes. Comme je vous le disais, l'association est faite d'une myriade d'ateliers et ces ateliers sont comme autant de petites structures, qu'on pourrait dire associatives, puisque les gens, voilà, s'organisent d'une certaine façon entre eux, mais il y a peu de contact entre les uns et les autres et, au contraire, ils sont assez concurrents, puisque ce sont des tribus rivales lorsqu'il s'agit de remporter des médailles, etc. Et il n'y a pas véritablement d'organes pour les liés. L'administration de l'école enregistre les inscriptions, mais ne crée pas véritablement de liens entre les uns et les autres. Et, en fait, on se rend compte que les ateliers se sont organisés sur cette figure du massier et ont décidé de créer un massier supérieur par section. Les premiers à s'organiser, ce sont les architectes. On verra que ce sont, en fait, les plus importants, les plus nombreux à l'école. Et ils vont donc nommer un grand massier des architectes. On en voit les premières mentions au moment de la création d'une fête, le bal des quatre arts pour les quatre sections enseignées à l'école, et des poursuites judiciaires qui vont faire, on va indiquer l'existence de cette personne et donc de cette fonction. Et puis, au fur et à mesure du temps, à partir de cette date-là, on va trouver dans les journaux, lorsqu'il y a des problèmes juridiques ou autres, émerger cette figure de grand massier qui va être le représentant des élèves au-delà de la stricte limite de l'atelier. Donc, les objectifs de cette association sont liés à la défense de la profession, d'accord, on verra qu'il y avait des liens avec les associations professionnelles, mais surtout, un organe de camaraderie et de sociabilité, avec un certain nombre de rendez-vous, de services pour les étudiants, et un rôle aussi de défense des bonnes conditions d'études, comme le ferait un syndicat étudiant et autres, avec, à la différence, l'idée que ce soit vraiment quelque chose de fédérateur. Donc, on va y appliquer certaines règles qui avaient cours dans les ateliers de l'école, à savoir, on va évacuer tous les sujets qui fâchent. Donc, il y avait un slogan dans les ateliers qui était à l'atelier « Pas de femmes, pas de chien, pas de politique ». À savoir que les femmes en question, il ne s'agissait pas encore des élèves, mais plutôt des petites amies qui pouvaient venir, « Pas de chien », voilà, on peut imaginer que c'était pour faire un peu plus rire dans la formule, et « Pas de politique », parce que là aussi, c'est un élément qui peut diviser. Pour vous donner une idée du ton un peu rieur qu'il y a dans toutes ces règles, les nouveaux élèves et les anciens n'ont pas le même statut, donc voilà, c'est deux grands éléments, une frontière entre ceux qui sont corvéables et ceux qui ont passé la frontière et qui peuvent s'occuper des autres. On disait « Le nouveau n'a qu'un droit, celui de se taire », et on parle encore de « le lui retirer ». Donc, c'est pour vous donner une idée aussi, lorsqu'on a ces règles d'atelier, le ton un peu rieur qu'il y avait là. Est-ce qu'on sait l'origine de ce terme de « grande masse » ? Est-ce qu'il n'y a pas des racines médiévales ? Alors, c'est un vrai problème, parce que je me suis demandé si ça avait un lien avec les massiers qu'on peut avoir dans les universités, qui portent la masse. Il peut y avoir d'ailleurs des ateliers où le massier porte une masse, mais dans leur terminologie, c'est plutôt « faire masse », c'est « payer sa masse », « mettre au pot commun ». Et le massier, c'est un peu l'économe. D'ailleurs, j'ai pu faire des parallèles dans mes recherches avec le fonctionnement des salles de garde et on a vraiment une correspondance entre la figure de l'économe de la salle de garde et du massier d'atelier. Mais ils jouent tout ça et il faut voir aussi qu'il y a toujours une récupération. Ils aiment beaucoup faire des récupérations d'éléments variés d'un peu partout. Ils piochent dans leur culture des tas de choses. Et donc, savoir véritablement d'où viennent les choses, c'est assez difficile à les mêler. Alors, voilà un schéma qui permet d'entrer un peu dans le cœur des choses. Schéma de fonctionnement de la grande masse des Beaux-Arts, avec une très jolie eau forte, faite et publiée en 1937 dans un petit ouvrage édité par l'association sur l'histoire de l'école. Et là, on voit en fait au centre la direction, les ateliers, les différents cours et ateliers par fonction, les écoles régionales, etc. L'institut et la direction des Beaux-Arts, les ministères, etc. qui vont être aussi importants dans ce système. La grande masse, qui va catalyser tous ces éléments et tout ce qu'elle propose, à savoir trois têtes, un grand massier pour les peintres, un grand massier pour les architectes, un grand massier pour les sculpteurs et les graveurs. Ils étaient très peu en nombre, donc c'est pour ça qu'ils sont souvent moins représentés. Et un certain nombre d'éléments qui sont proposés. On va avoir toutes les fonctions d'une association, secrétaire, trésorier, etc. Mais surtout des liens grâce à la nomination d'un délégué auprès des écoles régionales, président de comité des fêtes, parce qu'on va organiser des fêtes, président de la caisse de secours, ou publication du bulletin de l'association, etc. Différentes fonctions qui sont théorisées, qui vont se compliquer un peu plus avec le temps, on va avoir une grande masse qui va servir d'organe, de diffusion de toutes les informations sur les élèves. Plus tard, ils vont organiser un club sportif, la petite charrette, non, la petite charrette, pardon, c'est le club de théâtre. Club sportif qui va être aussi, donc les informations vont être relayées dans les bulletins de l'association. Le violon d'ingre qui sera un groupe de musique, tout simplement un orchestre. Et les fanfards, donc là c'est de la musique aussi, mais de façon un peu plus désordonnée. A leur part, il y a aussi une grande volonté qui est celle de représenter tous les élèves, et pas seulement les diplômés. Parce que, bien avant cela, il y a déjà des premières petites associations qui se font autour des diplômés en architecture, etc. Et au moment de la guerre, ils se rendent compte que leurs camarades, même s'ils préparaient leur admission, mais qu'ils n'étaient pas encore admis comme élèves, c'était leurs camarades. Et donc, ils ont voulu voir l'arge. C'est tous ceux qui sont passés par l'école des beaux-arts. Et en cela, ils vont être beaucoup plus proches des entités professionnelles comme la Société des architectes diplômés par le gouvernement, la SADG, qui concerne en fait toute la profession, plutôt que l'académie d'architecture qui, elle, se veut élitiste, avec des figures qui doivent être nommées, cooptées, et qui se veulent le haut du panier de la profession. Il va y avoir des relations beaucoup plus faciles avec ceux qui pensent à toute la profession que ceux qui veulent le côté élitiste. Et donc, ça, c'est vraiment aussi un organe important parce que c'est la camaraderie qui précède. Et à la guerre, tout le monde est égal. Et j'ai oublié de le présenter, mais un des premiers grands chantiers de l'association, c'était de faire reconnaître les dommages de guerre des étudiants et qu'ils faisaient la croix de guerre, que l'école, en tant qu'entité, justement, est la croix de guerre et la Légion d'honneur. Et c'est l'association des élèves qui a bataillé pour ça. Donc, pour avoir le monument aux morts, etc. Donc, c'est quelque chose de très, très rassembleur au sens très, très large. Ce n'est pas seulement le club des meilleurs élèves qui voulaient s'entraider pour être encore plus forts. Ce n'est vraiment pas ça. Et c'est aider tout le monde. Et contrairement à ce qui se faisait dans les ateliers, la grande masse des Beaux-Arts a cherché, dès sa création officielle, à intégrer des femmes dans ses rangs. Il y avait très, très peu de femmes qui étaient élèves au Beaux-Arts. Il y avait un atelier qui était, en fait, séparé au départ. Ce n'était pas mixte. On a créé un atelier pour les femmes. Et puis, petit à petit, il y a eu des ateliers mixtes et certains ateliers qui refusaient la vexité, donc qui refusaient les femmes jusqu'au milieu des années 70. Ça a été long dans certains petits cercles. Mais en tout cas, la grande masse a voulu montrer le visage inverse et a tout de suite intégré à des fonctions importantes de l'association une femme. Ils ont aussi voulu intensifier les échanges avec les écoles de province, faire des voyages pour que les gens se connaissent. Parce que là aussi, il y avait, aussi bien qu'à Paris, il y avait deux traitements différents entre les ateliers extérieurs et les ateliers officiels. C'était un peu favorisé. Eh bien, il y avait aussi la difficulté pour des élèves qui étaient formés en province de devoir apporter leur concours qui soit jugé à Paris alors qu'ils n'étaient pas élèves de Paris. Enfin, il y avait des situations complètement dingues. Et la grande masse essayait, par ces ramifications, de créer des liens avec eux et d'essayer de voir comment homogénéiser les choses et avoir, en fait, plus de justice et plus de... Enfin, ne défavoriser personne. Voilà. Et donc, ils étaient dans ces questionnements-là. Et pour ce qui était des conditions d'études, la grande masse, dans les années 60, donc un grand massier qui s'appelle Philippe Molle, qui est toujours vivant, en très grande forme d'ailleurs, alors que c'est un très beau monsieur, qui parle dans une vidéo de l'INA, qu'on peut encore retrouver, des conditions d'études des étudiants en architecture et qui explique... Il fait des calculs très simples. Il regarde, par rapport au nombre d'élèves complètement exponentiels dans ces années-là, le coût de la formation d'un élève étudiant par rapport à quelqu'un d'autre et le nombre de mètres carrés qu'on lui alloue. Et en fait, ce sont des chiffres ridicules qui montrent qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et par cette action-là, il essaye de faire bouger les choses en étant présent dans les cercles avec le ministère qui réfléchit à l'avenir de l'école, etc. Il jouait véritablement un rôle pour leur école. Tout ce qui avait prédit la construction de cette association, c'est les besoins qui sont nés des moments de guerre. Il y a eu une première solidarité qui s'est faite à la Première Guerre mondiale, beaucoup d'œuvres de charité et l'organisation et la publication de bulletins pour qu'il y ait des liens entre les personnes qui sont au front, les personnes qui sont emprisonnées, les personnes qui sont restées à l'arrière. Et fortes de cette expérience, ils ont senti vraiment l'importance de créer quelque chose de vrai, d'officiel pour représenter cette solidarité très belle entre les élèves des Beaux-Arts. Parce que c'est aussi une des caractéristiques de l'école des Beaux-Arts. La camaraderie est vraiment à écrire en lettres dorées. une grande générosité, une grande force aussi pour intégrer les élèves venus de province, venus de l'étranger. Puisqu'on a la constitution d'une nouvelle famille au sein d'un atelier, eh bien, peu importe d'où vient la personne, on va l'intégrer totalement. Ce n'est pas sans danger, puisqu'il va y avoir aussi des excès parfois de ce qu'on appellerait les bisutages, etc., qui servent un petit peu à faire renaître la personne et pour qu'elle ait une nouvelle identité, celle dans l'atelier. Mais bon, tout ça, ça va quand même guider une grande solidarité. Et donc, un des éléments centraux au moment de la fondation de l'association, c'est de créer une caisse de secours dont on va donner le nom de Fondation Fauvet en hommage à un élève mort pendant la guerre et qui était grand massier des architectes à ce moment-là. Donc, ça boucle un peu la boucle. Et oui, en fait, ces moments-là, de construction identitaire des étudiants. Et pour le cas de Zara, ils se disent « Ah, mais les grandes écoles... » Parce que ce n'est pas l'université, c'est une école. Ils se disent « Ah, toutes les grandes écoles ont un bal, pourquoi on n'en ferait pas un ? » Et en même temps, comme ils sont un peu plus amusants que les élèves de Polytechnique ou autres, ils veulent faire un bal qui leur ressemble. Donc, ils font un bal carnavalesque assez fou, avec des femmes nues, etc. Parce qu'il y avait une balle bullier aussi. Oui, qui était un lieu de fête pour tous les étudiants. Et d'ailleurs, je pense que les fêtes organisées par l'Association générale des étudiants, il devait y en avoir, qui avaient les obuliers pour trouver des fonds, etc. C'est intéressant à voir les liens qu'il y a entre la grande masse, entre les étudiants, ce qui précède depuis la grande masse, effectivement, l'AG de Paris, l'UNES. Mais j'ai l'impression, j'en ai pas... Mais dans mes lectures, en entrefilets, j'ai l'impression que ça a servi aussi un petit peu de modèle, l'Association générale des étudiants. Parce que tout comme ils voulaient un peu copier les polytechniques en ayant également leurs balles, ils ont dû aussi vouloir s'organiser et trouver leur organe d'aide, d'entraide, de camaraderie pour être un peu plus structurés. Donc je pense qu'il y a des liens directs. Pour trouver de l'argent, on va organiser des fêtes. Ici, en 1926, le bal païen, organisé avec la complicité d'un journal, le journal Comedia. Les personnes étrangères à l'école pouvaient payer des tickets. Il y avait beaucoup d'animations qui étaient organisées et ça a permis de gagner une somme assez folle pour le budget des élèves. Ils ont gagné 20 000 francs de bénéfice avec cette fête. Donc ça a été autant d'argent à apporter aux bonnes œuvres de l'association et à sa caisse de secours, qui donnaient de l'argent, faisaient des prêts sur l'honneur aux élèves. Et tout ça servait à faire avancer les projets sociaux de l'association. Ils ont réitéré ça l'année suivante, mais la vache était beaucoup plus maigre. Et petit à petit, cette fête qui se voulait lucrative est devenue le bal de l'école, le bal officiel de l'école qui avait lieu dans l'école et où pouvaient participer des personnes extérieures moyennant de l'argent. Et ce bal, ce gala, à ne pas confondre avec le bal des Khadzars, qui lui était une grande fête carnavalesque et déguisée, organisée toujours de façon indépendante par un comité indépendant dans différentes salles louées dans Paris et qui se voulait strictement fermer uniquement pour les élèves des beaux-arts et des ateliers préparatoires parce que c'est un monde aussi qui avait beaucoup plus de souplesse administrative qu'aujourd'hui. Donc il y avait des ateliers privés qui servaient à entrer à l'école. Eh bien, il faisait partie du giron, en fait, de toute cette nébuleuse beaux-arts. Autre grand événement qui était organisé par les élèves, carnavalesque également, la balade du rouge-vin qui avait lieu juste après un concours de fondation dont le donateur s'appelait Rouge-vin, d'où ce nom, c'est-à-dire aucun lien avec la boisson alcoolisée. Et il construisait d'énormes chars qui étaient donc conçus sur les quais de Seine, jugés sur la cour de l'école des beaux-arts, puis portés en cavalcade jusqu'à la place du Panthéon où on y mettait le feu dans des rondes de joie et autres festivités très joyeuses. Et en fait, avec ces deux fêtes-là qui ne sont pas des fêtes du tout pour récolter de l'argent, on se rend compte qu'on a les deux éléments du carnaval de Paris, c'est-à-dire la partie dans les rues, défilée dans les rues et la partie balle qui était aussi importante du carnaval de Paris. Donc c'est un des héritiers de ce carnaval de Paris. Je vais passer un petit peu plus vite, mais donc il y avait la publication d'un bulletin qui au fil des années nous permet de retracer l'histoire de cette association. Il y a peu d'archives anciennes, tout a été détruit par plusieurs incendies et... Même à la bibliothèque, ils n'ont pas une collection complète. Non. Non, non, d'ailleurs, c'est un des projets qu'on a, c'est d'essayer de numériser une collection complète parce que ça servira aussi aux résistements de l'architecture qui ont, grâce à ces bulletins, des projets dont on a permis de la trace que pour retracer toute la vie des élèves. Donc ce sont des éléments très importants. La Grande Masse publiait également des cours et si je vous présente ça, c'est parce que ça aura pu poser un problème à un moment donné de l'association parce que, voilà, c'était grâce à une donation du ministère, ils ont pu avoir des machines pour diffuser des cours et éditer des choses. Et à un moment de politisation de l'association, certains élèves refusaient d'adhérer et se sont vus refuser le droit d'acheter des manuels. Donc c'était des petites tensions. Voilà. Je vais passer plus vite. ils ont, voilà, des formes très différentes et des contenus très différents jusqu'aux périodes les plus contestataires. Donc là, Melpo, c'était pour la muse Melpomène dont la statue ornait la salle de rendu des concours. Et donc, en appelant ça Melpo, on était encore dans la continuité de l'école. En revanche, juste avant 68, et ça, c'est raconté très bien par Jean-Louis Violo qui a travaillé sur les architectes et mai 68, au moment des élections de la grande masse, certains étudiants qui voulaient prendre le contrôle du journal de l'école ont fait en sorte de laisser des prêt-nom plus haut dans la liste qui se sont désistés à la dernière minute. Et donc, ce sont des étudiants maoïstes et autres révolutionnaires qui ont pris le pouvoir de l'association et, en tout cas, de son journal et on va avoir une étude très différente un peu comme les fanzines des années 70 avec des photos de montage, des phrases chocs, voilà, on est passé à autre chose. Donc, dans les projets phares, je vais aller très vite pour vous les présenter. La construction d'un immeuble très beau dans les années 30 au 1 rue Jacques-Calo pour les ateliers dits extérieurs parce qu'eux, en fait, puisqu'il y avait ce double régime, ils pâtissaient du fait de ne pas avoir de locaux qui leur appartenaient. Ils étaient liés aux lois du marché, aux déménagements successifs et donc, il y avait une grande précarité de travail pour ces étudiants-là. La grande masse a cherché à faire construire par l'école, le ministère, grâce à un don de terrain par la municipalité, un immeuble pour mieux loger les étudiants. Donc, voilà, ça, c'était un de ces combats gagnés. il avait été même question de continuer de faire la suite de la rue, un deuxième bâtiment en regard, mais ça n'a jamais été fait. Et après, ça a permis à l'association d'avoir son siège social parce que pendant l'entrant, en fait, c'était très informel. Au moment de sa création, c'était dans des cafés. Il y a eu une période où ils avaient pu trouver domicile à l'Association générale des étudiants qui prêtait des salles à Réunion. Donc, la GEO de Paris. Oui, j'ai trouvé mention de ça au début de la création de l'association. Donc, oui, parce qu'en fait, dès 1929, il y a des problèmes à la GEO de Paris. C'était en 1926. Ils avaient fait quelques réunions là-bas. Autre projet phare, l'école n'a pas elle-même représenté ses activités dans l'exposition des arts et techniques de Paris de 1937, mais c'est la grande masse qui a proposé un pavillon pour parler de l'école et on voit bien sur la photographie, c'est marqué « grande masse de l'école supérieure des Beaux-Arts ». Donc, ils ne se sont pas cachés derrière le nom d'institution. Au contraire, c'était quelque chose de laissé assez libre à cet organe qui montre aussi son importance. L'association a été à ce moment-là déjà reconnue d'utilité publique. Elle a trouvé ses lettres de noblesse et elle organise un concours pour ses élèves dotés en argent. Le gagnant pouvait remporter une somme d'argent ce qui était quand même un moteur intéressant. Donc là, c'est un jeune architecte qui s'appelle Étienne Bagot qui vient d'une famille assez célèbre d'architectes venus des pays de l'Est. Je ne sais plus trop. J'ai peur de dire une bêtise. Mais voilà, c'est lui qui va remporter le projet avec, dans son idée, le logo de l'association qui là est fait en sculpture comme des sculptures qui avancent. Il est marqué tel les bourgeois de Calais donc l'idée d'avoir cette figure qui avance. un tout petit pavillon qui permet d'avoir des vitrines d'exposition pour parler des activités et de l'école et de l'association et surtout une grande fresque. Voilà, il y a les plans, etc. Et surtout, perspective de jour et de nuit, une grande fresque qui a été remportée là aussi par concours par un élève qui propose de faire figurer les moments importants de la scolarité, à savoir la prise de contact du nouveau, le concours d'admission, la scène de la vie d'atelier, les défilés du rouge vin, les courses de charrette, le bal des Quazars, le bal de l'école, le fameux galat dont je vous ai parlé, le prix de Rome qui était le prix le plus important du cursus, la caisse de secours et diverses manifestations de la grande masse des Beaux-Arts dont le bulletin. Donc, une belle synthèse. J'en viens donc à ma seconde partie plus analytique sur cet événement et ses bandes chronologiques pour le bal des Quazars entre 1892 et 1966. En fait, le premier bal a lieu en 92 mais il était assez petit. Il est vu comme un premier test pour faire un plus grand bal qui a lieu l'année suivante grâce au concours d'un homme de presse qui va aider à obtenir le moulin rouge, faire la promotion de l'événement dans un journal, dans son journal. et dans cette fête, de ce fait un petit peu médiatisé, on va avoir des descriptions dans la presse dès le lendemain expliquant que quatre femmes symbolisant les Quazars ont été portées dans la salle du bal juste avant que la danse ait lieu, véritablement. On appelle ça un bal mais finalement, il y a plusieurs temps dans cette fête et donc il y a un moment de défiler dans la salle de tableaux vivants et quatre modèles habituels des ateliers ont défilé dans des toutes petites tenues pour l'époque, très scandaleux pour les mœurs de cette dernière décennie du XIXe siècle. Là, vous avez la photo de Sarah Braun, un modèle célèbre parisien qui a été revêtu d'un costume directement inspiré d'un costume qu'elle avait dans le tableau d'un grand maître, une roche grosse pour la chute de Babylone. Elle est dans une pose lascive, dans une position très lascive et elle a la poitrine quasiment nue avec seulement quelques petits ornements. Dès le lendemain, il va y avoir un scandale terrible qui va éclater. un sénateur Béranger surnommé le père Lapudeur qui va lancer un procès contre les organisateurs et contre ces modèles. Cette question est souvent abordée dans différents milieux, aussi bien dans ceux qui s'intéressent à l'histoire de la police, parce que ça va être un moment pourtant de la réforme de la police, dans le milieu de recherche sur les médecins étudiants, mais aussi sur l'histoire de la pudeur et des représentations légères du strip-tease et autres. Et la particularité de cette affaire, c'est que non seulement il va y avoir un procès, un procès qui est très médiatisé et qui va donner lieu à une condamnation, de la part donc condamnation pour ces modèles et condamnation pour l'organisateur, mais des condamnations tout à fait symboliques, parce que le jour du procès, en fait, toutes les personnes qui comparaissent relativisent beaucoup ce qui s'est passé. Il n'y a que deux personnes qui sont véritablement à charge, le sénateur Béranger qui n'a pas assisté au bal, mais qui a lu un article de presse qui l'a choqué, et la Gaulu, donc la célèbre danseuse de Cancan, qui, elle, était un petit peu la reine du Moulin Rouge et qui, ce soir-là, n'en avait pas trouvé suffisamment de public pour elle et qui peut-être s'est piqué de jalousie pour ces jeunes modèles qui, elle, étaient les reines de la fête. Et donc, c'est la seule, véritablement, qui, et c'est ça qui est très amusant, c'est faire Béranger de la Ligue de la Protection contre la Licence des Rues et cette femme qui est une femme de la nuit. C'est très, très amusant de savoir qu'elles étaient alliées dans cette affaire. Donc, il y a eu une condamnation, mais qui était symbolique, de 100 francs par tête, parce qu'il ne fallait pas non plus les laisser partir sans rien, ça aurait trop causé de problèmes. mais les étudiants qui, eux, avaient voulu faire corps autour de l'organisateur pour expliquer que lui était devant les barreaux, mais en fait, ils étaient tous responsables, donc ils avaient été tous, nommément, ils avaient tous signé une pétition pour montrer qu'ils étaient solidaires et que si on condamnait Henri Guillaume qui était l'organisateur cette année-là, il fallait tous les condamner. Ce n'est pas ce qui a eu lieu puisque finalement, c'était très léger. mais au sortir de cette décision de justice, ils ont décidé de faire un monôme de protestation, d'aller conspuer le vieux sénateur Béranger qui les avait ennuyés. Et en fait, les jours qui ont suivi ont donné lieu à des charges policières contre les manifestants et à des brutalités policières qui se sont traduites par un mort. Donc là, vous avez ici un jeune homme, Antoine Nugé, qui n'était pas véritablement étudiant. Lui, il était tout simplement à une terrasse de café au coin du café de la rue du café d'Arcourt qui est en face de l'ancien collège d'Arcourt donc vraiment sur la place de la Sorbonne. Et au moment de la charge de police, des projectiles volent dans tous les sens et apparemment ils étaient plus grands que les autres et il reçoit sur le crâne, enfin sur la nuque, un porte-allumette donc un espèce de gros objet en biscuit. Il est fortement blessé, conduit à l'hôpital de la Charité où il décédera suite à ses blessures. Et donc tout ça excite énormément non seulement les étudiants des Beaux-Arts mais tous les étudiants du quartier latin qui sont alliés dans ce monome et ils ne sont pas les seuls à être mécontents parce qu'il y a une conjoncture un peu particulière à ce moment-là. Il y a une grève des cochers et d'un autre corps de métier je ne sais plus lequel et on est aussi à un moment où le préfet de police avait mis un ultimatum au syndicat et il voulait en fait fermer la bourse du travail si jamais les syndicats professionnels ne donnaient pas les noms de ceux qui avaient adhéré. Et en fait certains avaient résisté pendant des années d'autres s'étaient livrés au jeu mais voyant que certains ne le faisaient pas ils avaient arrêté de le faire donc la préfecture de police avait décidé de serrer la vis de donner un ultimatum et donc le 5 juillet 1893 si tout le monde n'avait pas donné ses listes la sanction allait tomber et donc tout ça fait monter la tension dans la capitale donc il y a des émeutes qui se font la police est aussi à couteau tiré viennent se greffer au mouvement en plus des étudiants et des ouvriers et autres syndiqués qui avaient des choses à revendiquer viennent se greffer des anarchistes des guédistes des camelots du roi en somme tous les mécontents de Paris et des faubourgs qui se seraient tous entretués au cas où leur révolution aurait pu mener à quelque chose dans les faits voilà c'est tout un mélange mais donc une tension très très palpable et une récupération après de la mort de ce jeune homme qui finalement a été enterré dans ses terres natales à Clermont-Ferrand en grande pompe tout payé par la municipalité avec le déplacement de 4 ou 5 personnes du conseil municipal qui font le voyage on essaye de déplacer le corps à des moments très discrets parce qu'on a peur qu'il y ait un soulèvement lié à ce corps déplacé et en fait ce jeune homme qui avait vraiment rien à voir est devenu l'étendard des violences policières et de cette répression qui va amener à une réforme totale de la police il y a aussi à ce moment là le préfet de police de Paris qui démissionne le 4 juillet donc pile au moment de l'acmé des émeutes et en fait il démissionne aussi parce que c'est un moment de cocotte minute qui commence à péter et lui par la suite ne va pas du tout être en disgrâce on va lui faire une belle promotion pour qu'il parte à l'étranger dans un service diplomatique quelque chose comme ça mais à ce moment là de tension c'est un peu le bouc émissaire qui permet de faire un peu relâcher la pression et donc voilà je sais plus ce que je voulais dire et en quelque sorte c'était ce jeune homme mort j'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec Malikou Sekim on est un peu sur le même schéma d'un dommage collatéral à des soulèvements mais qui devient l'étendard d'une violence policière et d'une répression qui devient insupportable alors le bal s'arrête en 66 en fait dès le milieu des années 60 à l'école des beaux-arts il va y avoir des tensions à l'intérieur de l'école les quatre arts dont il s'agit en fait de faire l'union dans ce bal vont se désolidariser en quelque sorte puisque de plus en plus certaines personnes veulent faire ces sessions veulent s'approcher de l'université donc cette volonté d'unir les arts est un peu mise de côté on remet aussi en question dans certains ateliers l'existence même d'ateliers verticals on ne veut plus de maîtres on ne veut plus ce fonctionnement le système des concours est mis à mal il disparaîtra en 68 et on va avoir non seulement l'opposition assez ancienne des architectes artistes et des architectes plus opérationnels mais aussi une nouvelle émergence l'architecte intellectuel qui lui veut être plus proche de l'université des sociologues des sciences humaines et donc on va avoir vraiment un échec qui est encore plus compliqué dans le milieu une politisation des élèves qui va être très palpable et qui va vraiment diviser et on va chercher aussi à tourner en dérision justement ces traditions d'élèves et là vous voyez un extrait de ce journal Melp qui tire son nom lui de help de la chanson des Beatles et donc qui titre fallait-il faire la grève ou les Khadzars oui on va mettre d'ailleurs des gens qui ne sont pas les Khadzars mais qui font les ozos pour bien ridiculiser la chose et ça me permet donc là je me dépêche vraiment de vous présenter en quelques slides plusieurs moments où politisation et esprit d'école et tradition d'école ont fait mauvais ménage lors de la balade du Rougevin donc cette fameuse cavalcade de chars en 1913 un élève de l'école connu pour d'autres raisons Maxime Réal Adel Sartre qui est un sculpteur qui a fait quasiment toute sa vie des Jeannes d'Arc qui est militant de l'action française et un fondateur des Camelots du Roi voit que cette année là le sujet du concours est lié à Jeannes d'Arc faire un reliquaire d'objets ayant appartenu à Jeannes d'Arc comme à la coutume les élèves des Beaux-Arcs qui aiment rire de tout s'approprient le sujet et mettent la Jeanne la pucelle dans de bien mauvaises postures et il décide de détruire des chars avec certains de ses amis venus de l'extérieur d'autres Camelots du Roi ça passe assez inaperçu et puis quelques mois après quelqu'un qui a été au régiment avec lui reconnaît le jeune homme ça se répand comme une traînée de poudre dans l'école et il décide d'organiser une expédition punitive contre lui il est molesté il est tabassé et l'affaire est montée en épingle et donc dans tous les journaux de l'action française on fait que de parler des apages de l'école des Beaux-Arcs qui se sont pris à un homme tout à fait respectable donc là voilà un premier point de tension comment quand on a des idéaux politiques très marqués le fait de les voir tourner en dérision peut causer des problèmes un peu dans la même veine je vous montre ici l'année 1935 toujours le même le même le même événement la balade du rouge vin et cette année là ça a été très médiatisé parce que ça tombait le même jour qu'une grève d'étudiants donc là vous pouvez lire contre l'invasion métèque faite grève donc on avait peur des étudiants étrangers qui venaient qui venaient dans la capitale et en fait la plupart des articles de prêche je vous en ai reproduit quelques-uns mais pointent le fait qu'il y a ceux qui font la grève et il y a ceux qui font la fête et donc ça pose toute cette question de l'occupation de la rue occupation de la rue qui est problématique qui peut être soit donc un lieu de fête et de liesse soit un lieu de revendication politique et dans le cas des beaux-arts ils sont plutôt dans le lieu de fête et de liesse en tout cas pour toute cette période là et ils rejettent complètement la chose politique pour se contenter de ces amusements voilà donc je vais encore plus vite donc là c'était une époque dans les années 60 où on va avoir une adhésion commune de la grande masse avec l'UNEF j'ai mis ça parce que voilà ça fait partie de vos préoccupations et là aussi un problème parce que eh bien les tenants de l'association vont commencer à insuffler des directions politiques qui passent aussi par ce type d'engagement là en fait les liens avec l'UNEF sont beaucoup plus anciens mais ça n'a jamais posé de problème là où ça pose problème c'est lorsque les tenants de la grande masse ont voulu marquer l'union des deux et forcer un peu la main des élèves des beaux-arts qui se sentaient dépossédés de quelque chose parce qu'ils n'adhéraient plus donc cette question des liens est assez sensible en fait ça date de quand ça date de 61 mais parce que du coup a priori il ne fait pas partie de l'UGE non ? les grandes écoles ça ne veut rien ? alors je n'ai pas trouvé ça là en fait ce sont des éléments que je retrouve en allant dans il n'y a que deux caisses aux archives nationales qui sont directement liées à la grande masse et comme moi je n'ai pas d'archives de trop de ces années-là au sein de l'association c'est par ce qui a en creux aux beaux-arts que j'arrive à repérer des éléments mais voilà donc ça c'était une au final de 47 à Strasbourg il y a la grande masse qui a été votée je crois même que peut-être même dans Grenoble le cas de 46 mais qu'il y ait des représentants qui viennent etc ça c'est vraiment dès la fin de la deuxième guerre mondiale mais le fait de faire adhérer en quelque sorte de force les élèves de l'école par le biais de leur association c'est là où ça pose problème parce que ah c'est-à-dire que là l'idée c'était de dire tout adhérent de la grande masse est adhérent du nef directement exactement c'est juste là où ça a posé alors que de toute façon ça n'existe pas puisque c'est c'est les AGE enfin oui 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 mais c'est donc ça qui avait posé problème et là on retrouve aux archives nationales donc des gens qui écrivent à l'école et qui disent que justement ils ne peuvent plus profiter des activités de l'école enfin de l'association de l'école parce qu'ils refusent maintenant cette ligne qui est donnée dans la grande masse donc voilà on commence à voir que les tensions sont palpables ou à priori je pense que c'était surtout par rapport à la guerre d'Algérie aussi bien sûr en arrière-plan oui oui bien sûr mais bon en tout cas il y a beaucoup beaucoup de tensions à cette époque et le problème de ces outils communs et des grands éléments rassembleurs et donc avec 68 on va avoir voilà là c'est assez emblématique je vais finir pour qu'on ait le temps d'échanger un petit peu les papiers qu'on voit il était une fois qui concernent l'organisation de la fête de l'école avec la grande masse recrute des personnes pour s'occuper du gala on pouvait écrire son nom etc et par dessus vive l'unité des travailleurs actifs et des chômeurs usines occupées terres de liberté etc etc et les événements qui vont faire que ce bal ne sera plus possible parce que l'école des Beaux-Arts aura complètement changé de visage et sera éclaté entre différentes entités donc voilà un peu la suite et fin de cette présentation et donc ce bal des Katzars et la fête du Roujevin qui peuvent être des points de tension parce que la chose politique n'est pas forcément très conciliable avec ces avec ces amusements et qui sont pourtant parfois aussi des éléments très qui engagent à des moments comme à la participation du Carnaval de Paris les étudiants pouvaient très bien faire le char du mal logement et montrer quelqu'un sous un pont qui s'est fait un petit lit pour expliquer qu'il y avait des problèmes sociaux la grande masse a été parce qu'elle était représentante des élèves très impliquée dans les discussions au moment des réformes avant 68 avait envie que l'école soit réformée etc donc ils ont de toute façon été acteurs mais c'est plus le côté politique politicienne qui posait qui posait problème parce qu'à ce moment là on était plus représentatif de tout le monde et il y avait un problème de légitimité qui s'installait et c'est ça qui a vraiment marqué la fin de la fin d'un monde juste deux petites remarques avant que je ferme l'ordinateur parce que du coup le bal il est arrêté en 66 donc là c'est intéressant parce que du coup c'est même avant 68 et il est arrêté avec une justification de type politique alors non mais il y a un faisceau de raisons que j'ai pu identifier déjà il y avait déjà des tensions en 1964 ils n'ont pas pu faire une édition alors qu'avant mis à part pendant les périodes de guerre il y a toujours eu le bal donc il y avait des problèmes d'organisation parce qu'on mobilisait moins les gens étaient plus centrés finalement sur eux-mêmes le côté intergénérationnel du bal était moins apprécié parce qu'il y avait aussi l'effet culture jeune qui permettait de faire la fête autrement que dans des fêtes qu'on s'organisait soi-même ça durait un an quand même de préparatif pour cette fête donc c'était un engagement très fort politisation qui faisait des fractures aussi ça devenait plus quelque chose de parfaitement commun et partagé par tout le monde problème aussi de police d'assurance de responsabilité parce que tout ça s'était durci plus de circulation automobile dans les rues donc aller déguiser avec des chars ou autre dans les rues ça posait aussi des problèmes à la préfecture de police qui ne voulait pas trop d'embêtements et pour couronner le tout un problème intérieur juste avant le 66 pour la fête du rouge vin il y a eu un mort cette fois-ci complètement accidentel il faisait vraiment des crétins il faisait des feux d'artifice maison dans des tubes de métal etc il y a eu une explosion quelqu'un est mort donc ça a refroidi tout le monde pour l'organisation des festivités le bal en a pris un coup et puis de fil en aiguille avec les événements ça en était fini mais en fin de compte et ça ça a été très bien montré par Jean-Louis Violo la réforme de 68 était déjà préparée était dans les cartons bien avant il y a déjà une petite réforme en 65 on divise en trois groupes les ateliers des beaux-arts section architecture donc déjà dès 65 en fait il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont qui divisent et 68 n'est que le point final c'est pour ça que je disais que ces deux étaux ces deux dates sont comme on retient 68 pour marquer la fin de cette période en fait on est assez bien dans ces étaux-là et ce qui est intéressant c'est de voir que par une des révoltes on va porter le bal au pinacle parce que ça va faire la une de tous les journaux ça va être très célèbre grâce à ça il va être lancé grâce à ça et par l'autre c'est le point final donc c'est aussi intéressant comme élément c'est pour ça que je voulais vous présenter une autre petite remarque mais ça je pense qu'on pourra y retravailler avec toi peut-être même pour creuser ça avec à plusieurs faire une journée c'est le rapport au folklore oui parce que là ce qui était intéressant c'est dans cette page de maip où on dit pas du cas de zart ou je sais plus quoi la graisse on voit bien que là il y a un début d'argumentation anti folklore c'est pour ça que je posais la question par rapport au bal parce qu'ils auraient pu avoir un comment dire s'enorgueillir de c'est nous qui avons arrêté ce rituel barbare ou je sais pas quoi là apparemment il n'y a pas mais mais dans les faits c'est la fin du grand monôme c'est la fin de c'est assez général mais même le bal des quadsars qui avait beaucoup beaucoup résisté et qui était vraiment une institution est tombé aussi à ce moment là et ne s'est pas relevé il y a beaucoup à faire moi j'essaye de défricher un peu ces questions là parce qu'étrangement il n'y a jamais eu véritablement d'histoire de cette association décrite et elle avait un office de placement des étudiants donc on est avant les stages mais c'était déjà une possibilité de payer ses études avec un office de placement qui s'appelle l'office du nègre comme les nègres littéraires pour ceux qui allaient dessiner gratter comme on dit dans le jargon des beaux-arts dans l'ombre pour des agences etc et ils cherchaient même à tarifer pour que les étudiants ne se fassent pas avoir à être payés trop peu par rapport à ce qui pourrait valoir sur le marché donc il y avait toute une grille des élèves de tel ou tel niveau qui doivent exiger d'être payés telle ou telle somme donc il y avait vraiment ils essaient de faire les arbitres aussi pour défendre leurs élèves ils proposaient un service certes mais ils ne voulaient pas que leurs élèves soient exploités donc ça c'est aussi un élément intéressant et à l'heure actuelle la grandeuse des beaux-arts existe toujours elle est plutôt partie avec les architectes et elle ne s'occupe enfin elle s'occupe de moins en moins des étudiants parce que maintenant les étudiants étudient dans de bonnes conditions mais les difficultés arrivent à la sortie de l'école déjà parce que la sortie de l'école est beaucoup plus tôt parce qu'on a essayé de faire beaucoup plus courte les études mais finalement ils ne sont pas complètement finis d'être formés donc ils continuent à avoir des travaux assez précaires en sortant de leur école et ceux qui ont des jeunes structures ils ne peuvent pas louer un bureau parce qu'ils sont trop fragiles et en fait il y a des problématiques qui se retrouvent et actuellement la grande masse propose des pépinières d'entreprise pour que les gens puissent avoir des bureaux partagés et C'est parti.